Le plus beau cadeau qu'on peut recevoir, qu'on peut donner, c'est l'éducation. J'ai eu la chance de rencontrer des profs extraordinaires, aux primaires, aux secondaires, aux collégiales, à l'université, qui m'ont amené encore plus loin, qui m'ont donné le goût d'aller encore plus loin, qui m'ont fait sentir important, qui m'ont fait sentir que j'étais capable d'aller plus loin. De la même façon qu'on dit que c'est le plus beau cadeau qu'on reçoit comme individu, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire comme peuple. Quand on me demande, c'est quoi le grand projet du Québec? Le grand projet du Québec, c'est bien plus que des routes du béton. Le grand projet du Québec, c'est les cerveaux, c'est l'éducation, c'est la formation. C'est vous qui le faites avec les familles, avec nos jeunes. Bravo et merci. En tant qu'artiste, comprends votre réalité. Je sais que c'est assez, que vous ne pouvez pas accepter les insanités proposées par un gouvernement insensé, égoïste de tous les côtés, qui gère avec insensibilité, qui voit l'éducation comme des débits et des crédits en comptabilité, qui vous acculent aux murs, qui s'en foutent de vos murmures, qui foncent avec leur armure, puis leur grosse hache à coupure. Ouais, bien sûr. À chaque action, il y a des répercussions. Faut apprendre à dire non à ces dirigeants sans compassion, ces agents de l'oppression, qui vous exigent de faire mille et une contorsions, qui se moquent de votre profession, qui vous placent en position de soumission, qui vous inventent de fausses raisons, pour cacher leur but de faire plaisir à leurs petits amis, leur club privé d'industrie, mené par les gros banquiers sans merci. Ça, ça c'est coche, ça c'est poche. Ben, pour vous aujourd'hui, je tiens à vous donner mon appui. Votre profession est basée sur la passion, tout le monde le sait. Il y a toujours ben une limite à ce qu'on peut exiger. C'est assez. Du temps ajouté, du bénévole à volonté, ça remplit pas un garde-manger. Sans engagement, une école ne peut pas fonctionner. Faut que le gouvernement reconnaisse le temps que vous donnez, qu'il sache que c'est vous qui portez à bout de bras l'avenir de la société. Le gouvernement veut augmenter les ratios d'élèves. Non merci. Le gouvernement veut moins de suivi personnalisé. Non merci. Oh non. Le gouvernement vous voit comme des bénévoles soumis. Non merci. Cette année, prenez donc le temps de souffler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada